Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions comme de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, remarquez. Je suis certaine, il y a une façon d'aller chercher l'information qui correspondrait beaucoup plus à ce que vous vivez, à votre réalité. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, ça pourrait là apporter des informations et ce sont des énergies de toute façon qui vous appartiennent également. C'est pas comme si on a laissé s'approprier des choses qui ne nous appartiennent pas. Votre signe ascendant, votre signe lunaire, alors ce sont des énergies qui peuvent apporter soit une ouverture sur la lecture, apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là. D'accord? Alors, en fait, peu importe ce que vous faites, que vous vouliez ou non le faire, je vais vous demander d'exercer en tout temps votre libre-arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent, qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, à ce que lorsque certaines paroles vous résonnent à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement que ça ne nous appartient pas. D'accord? Alors, on voit les outils utilisés pour votre guidance cette semaine. Alors, j'ai choisi les portes de l'intuition pour l'énergie globale de la semaine ou du moins la tendance à ce que ça pourrait apporter. On va travailler avec le tarot des anges, avec l'oracle de l'âme intuitive ainsi que du rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va tout simplement répondre à deux de vos questions. C'est vous, évidemment, qui déterminez le domaine. D'accord? Alors, voilà un peu les outils utilisés durant votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Maintenant, j'aimerais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps pour vous dire merci. Merci pour quoi? Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors, pour toutes ces raisons-là, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale de votre semaine ou du moins ce qui pourrait être la tendance. Alors, c'est parti. Voilà! On parle avec la réparation, avec le 48, ici le 3. On dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. J'ai l'impression ici que, c'est peut-être parce que c'est fait avec beaucoup d'amour. C'est un peu cette impression-là que je verrais avec le cœur ici réparé. C'est comme si, je veux dire, on peut le voir de plusieurs façons. Est-ce que c'est tout simplement vous qui essayez de réparer certaines erreurs dont vous avez eu conscience? Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ou alors, peut-être en réexaminant un peu votre passé immédiat. On n'est pas obligé d'aller 15 ans en arrière. Récemment, on va le dire, passé récent, on va le dire de cette façon-là, où on est capable d'ajuster un peu le tir parce qu'on a peut-être, sur le coup, de l'impulsion ou de l'énervement ou peu importe, peut-être dit certaines choses qu'on peut finalement… Une fois l'esprit bien calmé, on regrette un peu. C'est un petit peu dur pour… Un peu trop, comment on va dire ça, un peu exagéré pour… C'est comme si, je veux dire, on prenait une masse pour quelqu'un qui a tous tassé un petit peu quelque chose qu'on prenait un peu. C'est démésuré. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Par contre, dès que vous commencez à transformer ou à repérer ce que vous… Peut-être ce que vous avez brisé, bien savoir, je suis certaine, on dit que vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer ensuite. C'est comme si, je veux dire, on se soulage la conscience, on se soulage nos énergies. Ici, on n'est pas toujours en train de penser à… J'aurais pas dû lui dire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû… Comprenez-vous, un petit peu dans ces reproches qu'on s'adresse à nous. Donc, on est quand même… Ici, avec le jaune, ici, on est dans le chakra avec du plexus solaire. Donc, il y a l'égo ici qui a joué un rôle. Ça aussi, on arrive à l'équilibrer parce que, justement, pour arriver, je veux dire, à régler certaines situations, il va falloir piler un peu notre gré. Dans le sens que c'est un peu nous qui avons amené la situation un peu… Peut-être que vous avez été motivés. Je ne dis pas le contraire. Mais à quelque part, c'est vous quand même qui avez posé les gestes ou du moins, c'est vous qui vous repentez du geste que vous avez fait. Alors, c'est… Mettez-le dans quelque chose de positif parce que, de toute façon, en en ayant pris conscience et en… en… en le transformant ou réparant, je veux dire, peut-être que sans vous le voir, ça a été plus loin que vous auriez pensé, vous ramenez les choses, justement, à leur naturel, mais vous amenez aussi l'énergie, je veux dire, qui vient avec le fait de… de réparer les choses. On reconnaît nos erreurs ici. Il y a quand même une forme d'humilité qui est contraire, je veux dire, à l'égo ici. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Puis, on est dans le 48 qui donne le 3. Le 3, c'est la communication, on le sait, mais c'est aussi un certain optimisme, puis, je veux dire, du charisme aussi. On amène un peu l'énergie. C'est… On a… De notre côté, on a aussi un esprit d'analyse qui… qui nous permet de voir un peu les failles de notre raisonnement parfois. C'est un peu dans ce sens-là que je voulais avoir aussi avec le nounours. Ici, on a réparé le cœur du nounours. On a peut-être blessé quelqu'un ou des quelqu'un. Ici, on réparle l'époque assez un peu. On relativise un petit peu les choses avec les gens. On remet les choses dans le contexte aussi, je veux dire, pour voir un peu… peut-être expliquer la raison pour laquelle on a réagi de cette façon. Est-ce que c'est une façon de vous excuser sur ça? Ça vous appartient? Mais on fait ce qu'on peut, je veux dire, pour… le mieux qu'on peut, je veux dire, pour… Ici, on n'est pas… On est dans la lumière du soleil ici. On n'est pas à jouer dans les ombres. OK? Donc, on est franc. On est clair. On est… Bon. On a une bonne énergie aussi. OK? On a quand même… On a quand même une certaine chagesse avec le 3. On sait très bien, je veux dire, ce qu'on a fait, ce qu'on a réparé, puis comment on pourrait le faire, étant donné qu'en général, on connaît un peu les personnes aussi. Donc, ça nous amène, je veux dire, à une autre interprétation de l'action ici, à entreprendre. On sait un petit peu comment s'enligner. Je vous le souhaite, en tout cas. Allez, on va les voir maintenant dans votre tirage général. La première ici, pour moi, c'est… ce qui vous préoccupe, ça peut aussi mettre à jour un peu la situation ou alors votre état d'esprit face à cette situation aussi. Ça peut… ou alors de tout ce que vous pensez. C'est vraiment ici… on prend conscience un peu de la situation qui est là. Mais comme je vous le dis, ça peut être aussi des questions qui vous préoccupent ou des choses à faire ou… bon, peu importe. On verra bien, évidemment, ce que la carte nous amène. Ici, on parle de chevalier du feu. On nous parle de créativité ici. Et on nous parle de croiser le monde. OK. Le chevalier du feu, ici, on nous parle de passionnier, aventureux, confiant, agité. On vous dit qu'il y a des événements soudains qui sollicitent toute votre attention. On vous dit que le temps presse. Par contre, malgré tout ça, on vous dit réfléchissez attentivement. Ici, c'est… je pense qu'il est un peu difficile avec le rouge, ici, justement parce que vous êtes pressé, parce qu'on est dans l'action. Le chevalier, c'est-à-dire qu'il est toujours en train de monter à l'assaut. C'est pas mal toujours présenté comme un cavalier qui est dans l'action. Du moins qu'il initie l'action. Souvent à la défense, aussi, d'ailleurs. Chose certaine… Ça sera pas facile, cette carte-là, j'ai envie de vous dire. J'aimerais vous dire des choses très positives, mais je compatis un peu parce que je me dis, c'est pas évident, je me mets dans votre peau, tu sais, pour ceux qui vivent la situation, c'est pas nécessairement évident d'arriver à prendre des décisions attentives ou de réfléchir attentivement, d'avoir une réflexion, on va dire qu'il y a du sens, quand on est talonné, on manque de temps, ça met une pression, ça met un stress. Donc, je pense que la meilleure façon de faire les choses, je vous dirais, selon moi, c'est oui de s'ancrer. On se sent vraiment de mettre nos pieds, les racines qui rentrent dans la terre pour garder un contact, une énergie stable. Puis en même temps, se retirer un peu de la situation, que ça prenne deux minutes, dix, quinze, vingt minutes, une demi-heure, je pense pas que ce soit de toute façon, c'est mieux que peut-être que se tromper, puis là, bien, mettons qu'on n'arrange pas la situation, on l'empire. C'est peut-être qu'il va y avoir des choses à sacrifier parce qu'on manque de temps, mais toujours est-il ici qu'on vous demande de... C'est parce que peut-être que vous n'allez pas venir, vous vous attendiez peut-être que ça arrive peut-être plus lentement, parce qu'on est dans des questions qui nous préoccupent ici aussi. Ça ressemble pas mal à ça. Ou alors c'est votre état d'esprit qui est comme ça. On a beaucoup de choses, on vous dit, qui arrivent en même temps, puis on a de la misère à se placer ici. Mais ce que j'aime moins dans la France, c'est que le temps presse ici. On n'a pas le temps de commencer à examiner sous la loupe nos états d'armes ici. Ici, il faut y aller, je dirais, plus... N'oubliez pas qu'on est dans l'énergie quand même du rouge, de l'énergie du... on est quand même, comment dire ça, grandé. On est en mise à la terre ici, on est dans la réalité. On est dans l'élémentaire, ça c'est sûr et certain. On est dans l'action aussi. Mais ici, il va falloir moduler un peu notre action, parce qu'il faut pas s'ajouter dans n'importe quelle direction. C'est un peu... même si on s'en talonne, même si on s'en presser, même si on nous pousse dans le dos pour prendre une décision. Ici, il va falloir prendre, comme je vous dis, soit vous grognez et vous reculez de la situation, prendre une distance à la situation, ne serait-ce qu'une demi-heure, pour vous essayer de relativiser les choses ou d'essayer de voir une direction possible. Il y a ça aussi, là. Parce que le chevalier, c'est une mise en œuvre. Donc, on va débuter quelque chose, mais pas n'importe quoi. Même si ça presse, même si le cavalier, lui, il veut justement cavaler. Il peut pas faire du surplace, les piétines. Mais malgré tout ça, il va pas falloir, va dire, vous laisser mener par cette sensation que vous avez, à quelque part, va dire, de nécessairement presque faire un flip, un pile ou face, là. Parce qu'on n'arrive pas à, va dire, soit se décider. Il va falloir que vous retiriez un petit peu. Allez penser à quelque chose ou allez vous mettre dans quelque chose qui vous libère l'esprit, faire une activité qui vous libère l'esprit, que vous soyez en mesure de revenir pour être en mesure de... Je pense pas que ce soit un 5 minutes, un 10 minutes, un 15 minutes, c'est une demi-heure ou une heure qui pourrait vous empêcher, je veux dire, nécessairement d'arriver à vos fins, mais dans les meilleures conditions, ici. On n'est pas à la preuve des erreurs, c'est vrai. Mais, je veux dire, c'est... Il vaut mieux... Il vaut mieux prendre le temps de décanter un peu, quitte, je veux dire, à accélérer le pas après. Mais, je veux dire, ici, c'est important qu'on voit la situation d'une façon beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus claire, ici. C'est donc, c'est... En tout cas, c'est dans cette sensation-là que je vous sens. C'est pas du tout... Comment je pourrais bien dire ça? Il ne s'agirait pas de vous laisser porter par cette énergie-là, OK? On parle ici de créativité, justement. Il va peut-être falloir faire preuve de créativité. On est encore dans le jaune, ici, du chakra du plexus solaire, donc, dans le je fais, pardon, je suis, je fais, c'est l'accès de chaque rang numéro un. Dans le je suis, donc, on s'assume. Ici, on vous parle bien de mouvement, de musique, d'écriture, de créativité, de suivre sa passion, de se libérer son enfant intérieur, ici. On est dans le 26, ici. On est dans la... Je pense qu'on trouve des solutions. Est-ce qu'on écoute un peu les autres? Oui, parce qu'on est réceptif, puis on est dans un état, on va dire, de collaboration. C'est un peu... On n'a comme presque pas le choix, parce que, justement, le temps presse, donc, ce n'est pas le temps, ici, de faire son difficile, de faire sa diva. C'est peut-être ça qui vous amène un peu cette énergie-là, puis c'est tant mieux, parce que ça vous permet à vous ouvrir à certaines solutions. Peut-être qu'en temps normal, vous n'auriez pas nécessairement regardé ou même ne serait-ce que jeté un coup d'œil. C'était contrairement contraire à votre façon de penser ou façon de faire. Ici, avec beaucoup de créativité, on a parfois besoin de toucher certaines choses à lesquelles on ne s'attendait pas du tout à notre vie. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien d'illégal dans ce que je vous dis là. C'est vraiment une autre façon, avec beaucoup de créativité, de contourner un peu les difficultés ou de régler ou de passer par-dessus les difficultés, ici, qu'on pourrait rencontrer, ici, avec, justement, le fait qu'on manque de temps. Mais, en réalité, ce qui urge, c'est que vous preniez, que vous ayez le temps de réfléchir attentivement à toutes les implications de l'action à faire, ici. Sinon, on est encore à faire des réparations. C'est peut-être ça qui est... C'est pour ça que la carte vous est présentée, ici, en début, comme tendance. Mais, si vous êtes en mesure de le faire, avec beaucoup de créativité, vous allez trouver une solution si vous vous donnez le temps. Évidemment, il ne s'agit pas de prendre un mois, non plus, de prendre une décision. Vous savez que ce n'est pas nécessairement votre point fort, ici, Château-Rôme. Mais, parce que, dès qu'on bouge votre routine, ça devient, pour vous, problématique. Donc, on a de la misère à se replacer, nécessairement, sur d'autres cases, ici. Mais la créativité vient vous aider, vient vous donner les idées, justement, nécessaires pour rectifier le tir, dans le fond. Parce que ce n'est pas nécessairement que c'est mauvais, ici. C'est juste qu'il va falloir... On essaie de prendre la meilleure décision et non pas se mettre encore plus dans le tour. Parce que, ici, c'est parce que tout arrive en même temps, non? Donc, il faut gérer. Il faut gérer, il faut diriger, il faut... Dans ce sens-là, la créativité va vous aider dans ce sens-là. Le fait, aussi, de... On parle un petit peu de l'enfant intérieur. Ça vous amène à, peut-être, un peu enlever... J'ai envie de dire un peu de... On est dur un peu avec nous, ici, dans cette carte-là. C'est qu'on se reproche un peu des certaines choses en disant qu'on aurait dû voir ça, qu'on aurait dû faire ci, qu'on aurait dû faire ça. Je le savais, j'aurais dû... Je le savais, j'avais l'intuition, je ne l'ai pas fait. Puis là, bagarre, je me retrouve dans cette situation-là. Où j'ai voulu faire plaisir à quelqu'un, et encore là, je me fais jouer d'un tour. Vous comprenez-moi, on est dans cette énergie-là, un peu, avec la créativité, qui fait que... Il va falloir trouver des certaines solutions, ici, pour déjouer un petit peu. Ce n'est pas quelque chose de tragique, c'est juste pour vous aider à prendre la meilleure décision. C'est un peu ce qu'on vous pousse, ici, un peu, à ça. Prenez le temps, sans nécessairement prendre toute la vie pour le faire. Il va falloir gérer, un moment donné, entre le temps qui vous est imparti et la décision que vous allez prendre. C'est un peu ça, là. OK? Ici, on nous parle de croiser le monde, de se sentir bien dans deux étapes. Peut-être que vous n'arrivez pas nécessairement à trouver, justement, une façon de faire les choses. Vous êtes cités entre deux situations. Ici, on vous dit qu'on apprend à vivre dans deux mondes. Vivre bien dans deux mondes, ici. C'est comme... Bon, on verra bien. 52-7, c'est quand même le 5. C'est un choix qu'on fait. Deux, dans la collaboration. Peut-être qu'on ne va pas mettre personne dans le trouble non plus. Dans les réceptivités, pour un 7, on sait qu'il s'évène, mais le 7, c'est aussi un certain éveil spirituellement. On est donc dans les bonnes... dans les bonnes énergies, ici, de bonté, de bonheur, on va dire, comment je pourrais dire ça, de gentillesse, de compassion, etc., etc. Donc, on ne va pas nécessairement... Fait qu'on accepte à quelque part, mais avec une certaine, quand même... Je ne dirais pas facilité, mais je verrais plus, moi, comme une certaine harmonie, je pense, avec les couleurs qui se mélangent très bien, ici. Il y a quand même du cœur dans tout ça, là. Il y a quand même du vert. Il y a du bleu, la communication, mais il y a du violet. Ici, on a une perception, on a une vision différente des choses. On sait très bien qu'on peut s'adapter dans la mesure où il y a la collaboration. C'est un peu ce que le 2 vous amène ici, face à notre choix. Et le 7 qui vous amène une certaine sagesse. Donc, ici, on arrive à trouver... Comment je pourrais dire ça? À comprendre un peu plus la situation, mais aussi à avoir une sagesse intérieure, aussi, face à la situation. C'est comme si on devient philosophe face à ce qu'il faut. Bon, pour l'instant, ça sera ça. On n'arrive pas à se décider. Premièrement, ici, on s'adapte très bien. Donc, on est capable de répondre à deux façons de voir les choses. Ça ne semble pas, c'est harmonieux. On voit bien que le 52, que le 7 aussi, qui nous annoncent quand même un certain succès, pour pouvoir se dire aussi. Donc, on est... Je pense que c'est le meilleur des deux mondes. Je vous le dirai de cette façon-là, pour résumer. On trouve cette solution-là avec beaucoup de créativité. OK? Alors, on voit la deuxième colonne qui nous parle de quoi? Qui nous parle de ce que vous espérez. On nous parle aussi également de l'évolution de votre situation jusqu'à maintenant. Vers quoi ça se tendre? Vers qu'est-ce qui s'annonce un peu à l'horizon dans ce sens-là. OK? On nous parle du Trois-de-Terre, ici. On nous parle du lâcher-prise. Et on nous parle de détox. Éliminer les pensées toxiques, ici. Ça, c'est une bonne chose, parce que parfois, ça vient nous surprendre à un moment où on ne pensait pas. Alors, le Trois-de-Terre, ici, on nous parle du pouvoir de la créativité. On y revient encore. On l'a vu, qu'est-ce que ça a pu faire? Reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faire preuve d'esprit d'équipe. Ici, on ne travaille pas tout seul. On est dans le chakra du cœur, ici. On est ouvert aux autres. N'oubliez pas. Ici, il n'y a pas de négativité qui rentre dans notre cœur. Le filtre, le cœur, le filtre. Donc, on va dire, c'est tout ce qui est lumineux et bon pour l'humanité. On est dans la lumière du verre, du cœur. Tout ça avec beaucoup d'amour. Ça reste à quelque part, ici, que moi, cette carte-là, surtout le Trois, le Trois, on sait que c'est la communication, mais c'est aussi, je veux dire, un certain charisme, un certain optimisme, je veux dire, face aux choses. Je pense que cette carte-là, ici, qui représentait un petit peu le meilleur des deux mondes, j'avais envie de vous dire pour reprendre l'expression. Ça vient vous faire comprendre, à un moment donné, qu'on n'a pas nécessairement besoin, ou vous n'avez pas nécessairement besoin, de faire des choix tranchés. C'est un peu ça qui vous a mis un peu de baume sur le cœur, ici. Je pense que ça répare aussi quelque chose, aussi, c'est comme si, je veux dire, on se sentait, c'est comme si je vous demandais, vous aviez à choisir entre votre conjoint, je parle dans une situation idéale, vous aviez à choisir entre votre conjoint et vos enfants, ici, je veux dire, c'est pas toujours facile, pour certains, oui, pour certains, d'autres, non. C'est, je parle des adultes, OK, on parle d'enfants, d'enfants jeunes, on parle d'adultes qui sont autonomes. J'essaie de vous mettre dans une situation, je veux dire, il y en a certains qui vont dire, écoute, mon mari, rien à foutre, mais je veux pas jouer dans ces énergies-là. Ce que je veux, c'est vraiment des choix, je dirais, qui sont difficiles à faire. J'aime mieux mon père ou j'aime mieux ma mère? Bon, encore là, il y a une situation où j'entends plein de voix me dire, bien là, laisse faire mon père ou laisse faire ma mère. on parle de situation vraiment idéale. On est dans un compte de fait, OK? On a besoin de choisir entre certaines personnes, veut dire, à qui on donne une priorité, un peu, dans ce sens-là, ici. Alors, c'est... C'est un choix un peu qu'on est lié, vous allez me dire, mais bon. On parle d'une reconnaissance, ici, d'un travail de très haute qualité. On parle également de faire preuve d'esprit, d'équipe. Ici, on se rallie à des gens qui ont peut-être la même philosophie que nous. On nous parle d'un certain lâche-prise à faire, de relâcher, de changer, de se concentrer. Peut-être qu'on a ici un petit peu trop, on essaye un peu trop. Peut-être que ça, ici, ça nous a un petit peu trop réussi. Du coup, on veut ramener parce que de deux, on est rendu à trois, avec les trois de terre. Peut-être qu'on veut élargir un peu sec, mais il faut être en mesure de gérer déjà deux, c'est du sport, mais alors imaginez trois. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous ramène un peu à une certaine réalité en vous disant que situation de... Ce qui nous déplaît, avec beaucoup d'amour ici, avec le vert, ce qui nous déplaît, on inverse la situation, on veut dire si je n'aime pas le lait, je vais arrêter d'acheter du lait de vache et je vais acheter du lait d'avande. Prenez un exemple. Bon, ça ne veut rien dire, mais vous comprenez un peu l'idée, c'est comme si, je veux dire, ou alors je veux avoir tout simplement, je ne sais pas, un café. C'est vraiment, on renverse la situation pour qu'elle tourne à notre avantage et non pas à notre désavantage. Donc, on se sert de l'énergie, mais on la renverse, on l'amène dans un côté, on la ramène à l'extrême pour la rendre positive. C'est un peu dans ça, c'est bon. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'on vous amène, 34-7 toujours avec beaucoup d'éveil ici. N'oubliez pas qu'on est, on est beaucoup, vous dites, dans une énergie ici de, j'ai envie de vous dire, de, on est très, très attentifs à ce qui se passe à l'intérieur de nous, à notre intuition, à notre ressenti, à comment on se sent, on est particulièrement sensibles à nos changements, on va dire, d'humeur, d'idées, de façons de faire, etc., etc. Donc, on est très attentifs à nous-mêmes. Ici, ce qu'on vous demande, c'est, écoute, l'âge prise. L'âge prise, oui, la créativité, c'est bien. Oui, il faut travailler en équipe. Ici, on n'est plus à deux, on est rendu trois maintenant. Donc, c'est, on ne peut plus travailler de la même façon. Donc, oui, travail d'équipe, on vous demande de l'âge prise parce que vous ne pouvez pas vous fier à l'entente que vous avez fait ici. Comme je vous dis, deux, deux, vous êtes rendu trois. Ça peut être deux, vous êtes rendu dix. On parle de travail d'équipe ici, donc de personnes qui se grèvent, je veux dire, à votre deux. Ou à votre un, ça peut être ça aussi parce qu'on peut être dans deux départements ou dans deux choses différentes ici. Mais, avec une certaine sagesse intérieure, on est en mesure de relâcher un peu le stress, de relâcher un peu, je veux dire, la pression qu'on met, qu'on nous met, qu'on se met, qu'on se met ou qu'on met sur les autres. Ici, on vous dit, non, non, on lâche prise, ça n'a aucun sens. Tu as quand même une sagesse intérieure qui te dit, voyons, qu'est-ce que tu as t'inquiété? Il n'y a pas de, oui, on est à l'aube ici de quelque chose de neuf, de lumineux. On parle d'évolution de la situation, c'est exactement dans le bon état d'esprit. Mais, arrête de, c'est comme si, je veux dire, vous mettiez, dans votre, je dirais, dans votre façon de voir les choses, que vous ne voulez tellement pas manquer votre coup, tellement, je veux dire, je veux dire, manquer quelque chose qui pourrait faire capoter le projet, ou votre idée, ou peu importe, mettez-le dans le contexte. Je veux dire, ici, je veux dire, c'est comme si on mettait de la boîte tout autour pour ne pas que rien se passe, ou des bulles, je veux dire, pour arriver à, alors qu'on se dit, non, 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 regarde, c'est là, laisse-moi avancer vers cette lumière-là, lâche prise, arrête de mettre des couches, je veux dire, devant moi, puis il veut dire l'objectif. C'est pour ça, le lâcher prise, il va falloir que vous laissiez les choses se concrétiser d'elles-mêmes. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène. OK? Le lâcher prise, il est nécessaire ici. il n'y a pas de danger dans la mesure où c'est vous qui, de toute façon, on est dans le chakra du cœur et s'il n'y a rien négatif. OK? On a parlé ici d'éliminer des pensées toxiques, c'est justement ça. C'est un peu d'enlever ce qu'on revient un peu à ce qu'on vous dit, d'enlever un peu les précautions que vous voulez tellement mettre, toujours dans un état d'esprit. Vous pensez, on dirait que vous avez votre spécialité, normalement, votre façon de penser, c'est de voir tout ce qui pourrait être, je veux dire, qui pourrait faire capoter le projet ou comme je vous dis, l'idée ou l'avancement qui se profile pour vous. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être au niveau du travail. Peut-être quelqu'un qui vous avait dans l'œil, ça semble vouloir se concrétiser. Ça peut être un travail qu'on demande ou une promotion ou peu importe. Bon, mettez-le dans votre... Ici, ce sont nos idées. C'est nos idées qui nous embrouillent un peu l'esprit. C'est nos idées qui ici viennent, nos idées négatives, on s'entend. Nos idées ici qui viennent un peu mettre, presque faire de l'auto-sabotage. Donc, du moment, en principe, que vous en prenez conscience, vous devriez déjà commencer à vouloir apaiser et régler les choses, à réparer les choses aussi, également. On est dans une énergie 3, ici. 3 et 9. Donc, on veut mettre fin à ce schéma de vie-là, à ce schéma de pensée-là. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup... Moi, le 3, pour moi, c'est la divinité. C'est le Père, le Fils, le 7 esprit. C'est aussi, comme vous le dit, un esprit d'analyse, des communications, etc., etc. Mais vers le 9, on veut se diriger vers une fin. On veut mettre fin à quelque chose. Avec beaucoup de spiritualité, on comprend que c'est pas rien qui peut être positif pour nous. Donc, on se débarrasse de cette façon automatique. qu'on a de gérer les choses dès qu'on nous demande de lâcher prise. Ça, c'est ça, on va lâcher prise. Regarde bien ce qui va arriver. Là, je pourrais pas rien faire. On m'a dit, comprenez-vous, c'est comme si, là, le drame, vous avez plus de contrôle. On vient de vous couper le contrôle, là. Alors, là, c'est là que les pensées négatives montent à l'intérieur de vous. C'est parce qu'on lui donne le jeu. Mais ici, du moment qu'on s'en rend compte, on se déconnecte, là. Il y a quand même beaucoup de verre dans votre façon de voir les choses. Donc, on est capable de, on vous l'avait dit ici, de renverser la situation. Je pense à quelque part, je me souviens plus où. Vous êtes en mesure de renverser les situations. Mais cette fois-ci, je pense que c'est votre façon finale de faire les choses. On se débarrasse de cette façon-là. On arrête de devenir fou, de devenir folle, au moins bon québécois, de capoter. Je veux dire, dès qu'on vous dit de lâcher prise, c'est comme si, je veux dire, à ce moment-là, pour vous, vous vous déconnectez. C'est comme si, non, non, chaque fois que j'ai laissé les choses aller, ça s'est plus ou moins mal terminé. C'est normal si vous aviez ce genre de pensée. Vous n'êtes pas aidé. OK? Faites la tentative, mais je suis certaine, il y a quelque chose pour vous régler ici. Ça fait partie de l'évolution de la situation. À vous de voir, évidemment, si ça vous interpelle. Mais il y a quelque chose à faire ici. Éliminer un problème récurrent, j'ai presque envie de dire. OK? On va passer au troisième qui nous parle de quoi? Qui nous parle de ce que vous devez faire, les actions que vous devez entreprendre. On parle de solutions aussi à certaines préoccupations, solutions de problèmes aussi. Ou ça peut être également le résultat de votre semaine. Ça peut être, oui, la résultante ou la réponse. C'est une réponse que vous attendez. OK? Je vais juste la mettre en s'il y a. Alors, on y va. On commence avec le 2 d'air. Ici, regardez-moi, c'est belle licorne. On nous parle de l'amour également que vous accueillez. Hum, on vit bien. Et on nous parle de la toile ornée de joyaux ici. Wow. OK. On est dans des bonnes positions pour passer à l'action. Ici, le 2 d'air vous dit qu'il est, on vous dit d'une incapacité ou un manque d'empressement à prendre une décision. Ici, on est dans une position un peu de dualité, j'ai envie de vous dire. De dualité, mais je dirais plus que ça. c'est comme si après avoir raccroché de nous, on a pris à payer pour décrocher de nos pensées qui nous intoxiquaient, qui nous empêchaient de voir la réalité de ce que peut nous apporter le lâcher-prise. Dans le 2 d'air, je vais vous la lire, OK? On prie à ça, on commence à l'interpréter. On ne parle d'incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, de faire face à une impasse et de nier l'existence d'un problème. Je regarde cette carte-là, moi, je me dis, bon, ça y est, c'est fini, tout est mort. Est-ce que c'est ça que la carte vous amène? Éliminer les pensées toxiques? Le problème est supposé être réglé. Maintenant, dans la réalité, si c'est encore l'impression que vous avez, c'est du moins, je veux dire, la sensation que vous avez, étant donné qu'on vous dit ce que vous devez faire, donc réglé définitivement, on est dans le deux quand même, on est quand même réceptif, on est capable de faire la différence. Ça ne veut pas dire que la situation n'existe pas, remarquez, on ne vous demande pas de faire l'autruche ici. C'est juste que c'est la perception de comment ça se passe parce que c'est votre perception qui vous fait penser de cette façon-là ici. Vous allez me dire que peut-être qu'entre la perception et exactement ce qui se passe, c'est pas mal la même chose. Peut-être. Mais c'est comment, je reviens encore à votre pensée, à vos pensées positives. Vous le voyez-vous vers à moitié plein ou à moitié vide? C'est juste la façon de voir, c'est juste l'interprétation. Oui, c'est un problème et c'est réglable. On est capable de penser à travers. Ce n'est pas encore, pas encore un problème, encore pris dans des situations. Ça y est, on crache, on vomit, la situation sous la table ici. Ici, on vous dit non. Non. Tu viens de sortir d'une situation où on te demande de mettre fin justement à toutes ces pensées-là. Donc, ça n'empêchera pas les problèmes d'arriver dans ta vie. On se l'entend. Vous avez des choses à vivre comme tout le monde. Mais ici, c'est que systématiquement, dès qu'on vous demande, comme je vous disais, de lâcher prise ou de regarder ailleurs pendant quelques temps, ça y est, vous êtes en mode panique. Donc là, toutes les pensées viennent d'expériences passées, mais qui ont été presque provoquées par vous-même. Du moins, plusieurs. Donc ici, on est à prendre ce qui vient. Peut-être que vous avez la difficulté à prendre une décision. On n'est pas trop sûr de ce qu'on fait. C'est dans cet état d'esprit-là aussi. on peut se sentir face à une impasse parce qu'on n'en met pas la moindre idée de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ne serait-ce que pour renverser la situation. Mais je ne pense pas que nier l'existence de problèmes nécessairement est votre problème dans cette carte-là. Je ne pense pas qu'on va jusque-là. Ici, on sort quand même d'une expérience dans la semaine. on sait qu'on a tendance à être pessimiste dès que ça commence à ne pas aller dans le sens qu'on veut. On a cette tendance-là. C'est comme si on se protégeait de cette façon-là. Mais en réalité, on se met encore plus de barrières. Mais ça prend un temps de le réaliser. C'est ça, l'être humain. Alors ici, on est dans une situation où on essaie de régler les choses au mieux. Maintenant, on parle d'amour ici. On revient avec le chakra du cœur ici où on vous dit que la sincérité, de la passion, de l'amour inconditionnel, communion avec son partenaire, ses partenaires. Ça peut être au niveau travail, ça peut être au niveau relation amicale, ça peut être amour à votre conjoint, la personne qui partage votre vie, etc., etc. Ici, c'est accueillir l'amour un peu. C'est comme si, veut dire, on voit la situation avec les yeux du cœur ici. Je pense que ça nous amène à une certaine douceur, à une certaine... Parce que là, on a un sentiment de compassion, de gentillesse, veut dire, dans la façon qu'on voit la vie. Parce qu'en plus, cette énergie-là vous amène aussi avec le chakra du cœur à avoir une vision positive de la vie. Ça va renforcer votre positivité ici. Ça vient justement un peu dédramatiser un peu cette énergie-là ici qui est avec vous pour débuter. Mais ici, on parle d'amour inconditionnel. Donc, c'est comme si c'était un coup de main ou c'était un support de personnes qui tiennent à vous, des personnes qui vous aiment, que vous aimez. où on a un support ici de gens autour de nous qui nous aident aussi à passer par-dessus la difficulté dans la mesure où ils vous apportent une approche positive. Ça aurait pu être pire. Bon, vous allez me dire que c'est pas très positif, mais quand même. C'est une expression qui peut vous montrer que, bon, t'en es sauvé quand même. Maintenant, remonte en selle. C'est pas dans cette énergie-là qu'on vous amène, mais comme je vous dis, on vous amène ça à voir la situation parce qu'ici, on est dans le ressenti, dans l'énergie ici du plexus, pas de plexus solaire, mais du troisième oeil et du chakra de la couronne. Donc, on est plus dans les énergies ici, je dirais, plus astral. Donc, on est dans le ressenti. C'est ce qu'on ressent de la situation. Maintenant, on dit, OK, si on retournait maintenant à le mettre dans une expérience plus terrestre, on redescend un peu dans les énergies, on est plus dans notre habitude, dans notre zone de confort, on va le dire de cette façon-là. Comment tu vois la situation? C'est facile avec le cœur parce que le cœur, il fait la transition entre ce qui est matériel et ce qui est astral. Donc, le cœur ici vient, vient, oui, adoucir, on pourrait être ça, mais on est autant soigné du côté physique que du côté émotionnel ici. Donc, les choses, ça rentre comme avec fluidité ici. On n'est pas à… On arrive à trouver la chose qui va nous motiver à sortir de cette situation. C'est un peu dans ce sens-là que je vous la ramène aussi. OK? La dernière, qu'est-ce qu'elle nous dit? On nous parle de la toile ornée de joyaux. Il y a une certaine connectivité qui va s'installer, je veux dire, dans votre… dans les solutions de problèmes que vous trouvez aux issues que vous y trouvez, aux messages que vous y trouvez, je dirais, le résultat ou ça peut être la réponse aussi. Il va falloir se connecter à quelque chose. Ici, c'est sûr qu'on vous montre beaucoup le chakra du cœur. Donc, on est beaucoup dans l'amour. Je pense que ça va être l'une des solutions. Ici, il va falloir voir les choses, même si ce n'est pas toujours rose, même si ce n'est pas encore ça. Il va falloir, si vous ne voulez pas faire ça, il va falloir se mettre dans un état d'énergie différent pour considérer, reconsidérer cette situation-là. On va avoir beaucoup d'amour voir les yeux du cœur comment on peut régler avec beaucoup de créativité aussi. Ce n'est pas ce qui vous manque de toute façon. Donc, on est dans une énergie ici justement plus fluide, plus pas attachée aux résultats. Ici, on y va avec le cœur. Donc, avec la gentillesse, avec la compassion. On est attentif aux moindres détails. On veut faire plaisir. On veut amener les choses dans un côté positif. On veut amener les choses à un résultat positif. On amène toute cette énergie avec nous ici, qui est assez puissante, on le sait, avec le chakra du cœur, qui efface, qui dissuole tout ce qui pourrait éventuellement être négatif. Donc, c'est toute une aide que vous vous donnez de cette façon-là aussi. Mais il va falloir vous connecter. Est-ce que c'est vous connecter, veut dire, à vous-même? Est-ce que c'est vous connecter à votre chakra du cœur? Est-ce que c'est vous connecter à la situation? Est-ce que ça peut être aussi dans la question de travail d'équipe? Se connecter à nos partenaires pour avoir le plus de puissance possible, bien possible, aussi également, ou peut-être certaines personnes autour de vous, étant donné qu'on vous disait que vous avez des gens qui sont prêts à vous donner un coup de main autour de vous. Il ne faut pas oublier ça non plus. OK? N'oubliez pas ici la dernière carte qui était la première carte, en fait, l'énergie de la semaine ou la tendance, où on vous disait que la réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Je pense que c'est pas mal ce que vous travaillez tout le long, d'ailleurs, parce qu'on le fait ici avec le lâcher-prise sur l'éliminer les pensées toxiques. Ici, on réagit avec des difficultés, avec beaucoup d'amour, alors qu'en temps normal, on aurait réagi avec des expressions. Pas encore. Je savais qu'il ne fallait pas que je lâche-prise, comprenez-vous? On trouve que c'est toujours la faute des autres, jamais la nôtre. Mais ici, on trouve la solution. C'est simple. Et ça répare. Donc, on est conscient, on veut dire, de la force qu'on a, de la... Parce que j'ai envie de dire la puissance qu'on a par rapport... Parce qu'on voit des résultats ici quand même. Vous n'oubliez pas que le 32, c'est un 5 aussi. Alors que dans l'amour, ici, on est dans le 1. On est d'un côté ou de l'autre, on vise la réussite de toute façon, mais ce que j'aime dans ce 5-là, on veut dire, c'est qu'on a conscience pour avancer avec beaucoup d'amour, avec cette énergie-là ici du cœur. On a besoin de se connecter à certaines forces qu'on a de certaines personnes autour de nous ou peut-être à des énergies qui existent dans votre situation tout simplement. Ça ne peut pas être vraiment que des personnes, ça peut être des énergies aussi. Ça peut aller en méditation, ça peut simplement vous ancrer, ça peut être faire, je ne sais pas moi, faire du Reiki, faire de la componcture, quelque chose qui vous connecte à une réalité, qui vous rejoint à l'intérieur de nous. Donc, on est capable de gober un peu, de comprendre, aussi pas juste d'une façon, quoi que le cœur, c'est un peu plus facile de comprendre, mais même parfois, ça ne réussit pas toujours. Mais ici, on a conscience, on ne veut pas retourner dans ce genre d'énergie là ici. Donc, on fait les choses consciemment, on a réparé ce qu'on avait à réparer, maintenant, on ne veut pas réitérer des mêmes erreurs, évidemment. Alors, voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre première partie, évidemment. C'est quand même une semaine qui vous demande des efforts, je ne peux pas le nier, parce que peut-être, en fait, ça va être équivalent, je veux dire, à votre résistance au changement, votre résistance de voir un peu comme la perception que vous avez. Je ne sais pas la science infuse à vous de l'ajuster selon votre réalité à vous, mais je suis certaine, si vous le faites de cette façon-là, arrangez-vous pour que vous, du moins, attendez-vous à avoir certains changements. Si ça ne change pas, c'est parce que ce n'est pas tout à fait la bonne méthode, alors il faut s'améliorer, il faut, bon. Moi, je vous dirais que c'est une semaine surtout qui vous amène à un autre niveau. Je pense qu'on est un peu plus conscient, je veux dire, des gestes, des mots qu'on dit, de l'action qu'on fait, je veux dire, on est un peu plus, on est moins, je ne vous dirais pas centré, je dirais qu'aujourd'hui, c'est que ça qu'on voit un petit peu dans le monde, les gens qui sont centrés sur eux-mêmes, quand même une ouverture chère Thoreau ici. Ce n'est pas comme si vous avez, oui, vous avez à cœur votre bien-être et c'est parfaitement normal, mais vous avez aussi à cœur de voir certaines personnes ou peut-être tout le monde autour de vous, je veux dire, avec de meilleures conditions de vie, je veux dire, on n'est pas sans cœur ici, on n'est pas, c'est beau être tourné vers nous, mais on n'est pas égoïste non plus. De toute façon, si on l'a été, on l'a réparé, alors c'est, bon, on passe à autre chose. Mais ici, je veux dire, on a une ouverture un peu plus vers les autres, on se tourne un peu plus vers les autres, on se fie un peu plus sur les autres. Je ne vais pas plus loin. On se fie jusqu'à certains niveaux, je vous entends, mais c'est vous qui allez mettre les valises de toute façon. OK? Si vous le venez bien, on va aller maintenant répondre à deux de vos questions. Alors, j'ai mis un crossroads et j'ai mis une cordaline pour répondre à deux de vos questions. Évidemment, mettez vos questions en relation, on va dire, avec la pierre, de deux réponses. Je vous dirais que si vous avez besoin de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt de tout simplement la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si c'est assez pour vous, tant mieux. Si ce n'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, voilà, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le crossroads ici, réponse à votre question, on vous dit qu'il y a des compromis ici. Ce ne sera pas nécessairement collé, collé, copié-collé à ce que vous voulez au sens de votre question. Il y aura peut-être des compromis, il y aura peut-être des... On peut essayer de mettre ça que ce soit égal pour tout le monde, évidemment. On a peur de septembre ici. Est-ce que c'est depuis septembre que vous essayez de régler ça? Ou ça peut aller peut-être en septembre l'année prochaine. Mais si c'est depuis septembre, je vous suggérais de penser à certains compromis. On peut avoir trouvé des solutions qui sont gagnants-gagnants parfois. Je vous le souhaite, du moins. Ici, avec la corneline, la réponse à votre question, on vous demande encore de lâcher prise, chers amis. Ici, vous voulez trop diriger les choses ou provoquer les événements. Soyez patient. Il arrive à tout point, on va dire, qui s'est attendu? On va dire, bon, de dire que c'est chiantant, mais ça fait partie aussi d'une certaine vérité de la vie. Dans ces prises, ça ne donne rien d'essayer de provoquer ou d'essayer de bouger, vous le savez. Dès que vous essayez de faire ça, soit ça part en catastrophe, ça part en brille, ou alors on a l'impression que les choses s'arrangent, puis paf, on retombe encore dans l'ancien. Alors, ne provoquez pas, laissez les temps, maturez les choses. On a parlé du printemps ici, c'est quand même pas si long. On est quand même au mois de novembre, ou décembre, janvier, février, mars. C'est pas, c'est ce que c'est dans une vie. Là, je suis prêt, chers amis, d'ici le printemps, ça devrait avoir des solutions, des choses qui commencent à se dessiner ici, ou du moins peut-être même certaines échéances, on ne sait pas, selon votre question. Alors voilà, mes chers taux, c'est ainsi que se termine votre lecture, votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. C'est une semaine bien occupée, je vous l'avoue. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine plein d'amour, de santé, de prospérité. On vous demande évidemment de faire attention à vous, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.